Nous allons présenter les interférences par deux fentes fines. Pour ça, on a besoin d'une source de lumière, qui est le laser. On a besoin des fentes et on a besoin d'un écran d'observation. Alors, on va utiliser une lentille pour élargir le champ d'interférence. Le laser envoie la lumière sur les deux fentes F1 et F2 et puis distante et séparée par une distante petit a. Cette distance est très petite. La lumière est diffractée sur les deux fentes F1 et F2. Le phénomène de diffraction, on va le voir par la suite. Et on obtient un champ d'interférence ici. Alors, les franges d'interférence vont être des franges brillantes, suivies par des franges centres, franges brillantes, franges centres, etc. La frange centrale est brillante. Alors, ici, pour obtenir ce schéma-là, ces franges, on a ajouté une lentille pour élargir le champ d'interférence. La lentille n'est pas visible ici. Les franges d'interférence qu'on obtient, ce sont des franges sombres et brillantes successives. La frange centrale, c'est celle de la diffraction, suivie du premier ordre de diffraction, du deuxième ordre de diffraction. Le phénomène de diffraction ici, il est hélérant, on ne peut pas l'éviter. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie interférence et les franges qui sont successives les unes après les autres. Merci. 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 Merci.